... Eh bien, chers amis, nous avions déjà découvert ici les entrailles de la Terre, les entrailles les plus profondes dans ce que l'on appelle l'ordre du clou. Ordre du clou qui héberge pour une journée exceptionnelle le salon des humoristes. Les humoristes avec un Z comme joie. Mesdames et messieurs, nous sommes cette année encore avec le professeur Xavier Régnier. Xavier Régnier, bonjour. Bonjour, professeur. Je crois savoir que vous êtes clavologue. Comment peut-on définir la clavologie ? Je le rappelle, clavos, le dieu grec du clou. Moi, je suis un clou rapporté. Donc, je suis un peu un clou rouillé et j'ai de la peine à m'identifier dans l'ordre du clou. Mais bon, je gloute-cloute tous les matins, je gloute-cloute à midi, je gloute-cloute le soir. Oui, je rappelle effectivement à nos téléspectateurs que vous êtes tapissier et que vous avez dans votre vie quotidienne et professionnelle le sang de clous. Ah oui, et surtout, vu que je suis rendu à la réarchie, maintenant, j'ai ce qu'on appelle le clou doré. Ah, le clou doré. Le clou doré, oui. Comme le staphylococque du même nom. Oui, oui, mais on l'enfonce avec le marteau, alors que le staphylococque, ça se fait avec la seringue, non ? Non, non, c'est pas comme ça. Si, on peut dire comme ça. Alors, professeur, vous venez de commettre une œuvre qui, à mon avis, est certainement l'une des plus belles qu'il m'ait été de donner dans ma carrière de grand professeur artistique. Je souhaiterais que vous commentiez cette œuvre et que vous l'expliquiez parce qu'elle est d'une richesse, d'une beauté et d'une profondeur à nul autre pareil. Expliquez-nous ce concept, car je pense que l'on peut parler de concept artistique, de l'œuvre que vous venez de commettre. Alors, ça, c'est issu de ma culture générale très modeste, quoi. Donc, le site de Corneille, quoi, qui a été écrit par Rousseau, quoi. Tout le monde le sait, Rousseau a écrit Corneille. Et bien sûr, oui. Et avec le douanier, le douanier Rousseau, qui avait une Corneille. Donc, je voulais pérenniser l'historique pour que tout le monde se rappelle parce que personne ne le sait, ça. Même sur le couïd, on ne trouve pas l'origine du suicide de Corneille. Mais effectivement, on dit toujours, si je suis tombé par terre, c'est la faute à Rousseau. Et puis, à sa belle-mère aussi, pas ce sel. Qui s'appelait Voltaire. Non, elle l'a poussé aussi dans l'escalier. Oui, aussi. Alors, décryptez-nous un petit peu cette œuvre. Quel est cet oiseau que nous avons en haut ? En réalité, c'est un Corneille, mais c'est issu d'un corbeau transgénique. Parce que la transgénique... Avec des OGM, alors ? C'est la tendance en ce moment, parce que si on n'en parle pas, après, on est un peu dépassé. Mon Corneille, elle a un corbeau qui a été un peu trafiqué, quoi. C'est un transgénique, quoi. Génétiquement modifié. Mais ce n'est pas moi qui ai fait un. C'est le copain. J'entends bien. Donc, nous avons une Corneille. Ensuite, nous avons une bouteille de vin bouché. Bouché à l'Emery. Non, elle est débouchée à l'Emery. Oui, mais avant, il a fait de la bouchère, la bouchère. Attendez. Vous m'avez dit que vous étiez tapissier. Vous êtes bouché charcutier ou vous êtes tapissier ? Je suis tapissier, mais pourtant, je suis un peu bouché aussi. Il ne faut pas se le faire. Pardon ? De temps en temps, je suis un peu bouché aussi. Mais pas charcutier, que bouché. Bouché, mais à l'Emery, quoi. C'est qui, Emery ? C'est un de vos amis ? C'est un copain, on a fait les casses ensemble, quoi. Et puis, on s'est séparés après avoir été éliminés à la tournée manège, quoi. Et alors, à ce propos, vous vous utilisez de la toile à Emery 000 pour vos cheveux ? Vous avez vu, quoi ? J'ai vu, quoi, que vous étiez très, très poli, en fait, si je puis me permettre cette expression. Je suis un mâle poli, un mâle très, très poli, voilà. Un mâle poli, donc vous en avez une paire ? Voilà. Et qui brille en société. Mais, père, brille en société. C'est le professeur. C'est entre nous, vous n'en parlez à personne. Même le kémaraman, il ne faut pas le dire. Oui, voilà. Alors, donc, nous avons une corneille. Nous avons du cidre. Et je crois que vous venez d'inventer, donc, le cidre de corneille. C'est un millésime, un millésime. Quel millésime ? Vieille à la louche. Vieille à la louche ? Vieille à la louche, oui. Et mûrie en fil de chêne, quoi. Et après, on l'a roulé sous les aisselles. Et c'est ça qui donne le tannin. Qu'on appelle d'ailleurs le tannin de ma sœur, que tout le monde connaît. Voilà. Permettez, je vous serre la louche. Mais ce n'est pas fini. J'ai encore une ou deux petites questions à vous poser. Donc, nous voyons que nous sommes ici à Saint-Cloud. On est toujours dans le clou, dans le tapissier et autres. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des nouvelles technologies, en particulier d'Internet. Vous êtes vous-même utilisateur d'Internet ? Vous voulez que je vous parle de ce que vous avez parlé tout à l'heure ? Du site Interprox ? Oui, alors Interprox, quel est le rapport entre Interprox et Internet ? Parce que Interprox, c'est net. Attendez, excusez-moi, refaites-la. Dites-le voir, Interprox ? Interprox, c'est net. On dit ça dans le milieu, monsieur. Dans le milieu, on dit ça. Vous voulez dire au milieu, tout à fait au milieu. Au centre, au centre, au centre. Ça n'a aucun rapport avec la Ferneret. Non, non, et puis la Ferneret n'a non plus aucun rapport avec moi. C'est aussi bien pour la Ferneret. Donc, oui, nous avons fait un peu le tour de la situation aujourd'hui. J'aimerais que, cerise sur le gâteau, vous nous parliez de ce couvre-chef. Permettez, pour qu'on le voit un petit peu mieux à la télévision, car vous êtes le spécialiste des chapeaux. Tu me fends le cœur. Comment expliquer cela, professeur ? Le cœur, quoi, c'est un mec qui avait fumé du hache. Et le hache, il lui a fendu le cœur, quoi. Je suis désolé, mais pour qu'on comprenne bien, j'ai le cœur fendu par toi. Ah oui, ah oui, comme disait dans l'anthologie d'Espagnol. Ils étaient plusieurs, c'était donc espagnol. Ah, espagnol, ah d'accord. Oui, quand il y a plusieurs, on m'a E, S, donc par espagnol. Donc, il s'en plurait, c'est des S, oui, S acteurs, quoi, là, oui. J'entends bien. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez qu'on affonce toujours ici. Vous auriez peut-être le mot de la fin, professeur Régnier, fin F-A-I-M ? Eh bien, la fin justifie les moyens. Et les moyens, c'est là la fameuse tirade de Corneille. Corneille, Corneille, sur toi, je bâtirai mon église, voilà. Ça, j'ai déjà entendu ça, mais pas de la part de Corneille. Ah bon ? Ah ben, c'est peut-être un autre, alors. Ah, c'est Marcel Bélivreau ? Non, c'est pas lui, non. Quelque chose comme ça. Et puis, n'oublions pas enfin, mesdames et messieurs, chers habités et spectateurs, que la plaisante sagesse lyonnaise est quelque chose de très important, voire même de fondamental. Et si je puis me faire mettre, afin de ne pas tomber plus bas, je dirai, mon cher professeur Xavier, vite, un clou, je glisse. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada